coucou tout le monde c'est géraldine de scrap en fleurs j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour une présentation donc de création rien de bien compliqué j'avais envie de vous présenter ceci je n'ai pas fait deux tutos mais si et bien vous souhaitez et vous êtes nombreuses à me le demander il n'y a pas de problème je vous ferai un petit tuto pour ce projet j'ai utilisé pratiquement que des produits actions si ce n'est et bien ces deux découpes puisque ce sont des dyes que j'avais acheté sur aliexpress mais celle ci donc bien actions et tout le reste est 100% actions pour celles que ça intéresserait que je sais que eh bien tout le monde fait beaucoup d'achats chez actions et n'utilise pas toujours les ressources qui ont été achetées donc voilà je vous le dis c'est 100% actions mais bien évidemment c'est substituable avec tout ce que vous avez chez vous bien sûr vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes outils que moi et d'avoir les mêmes produits que moi avec un peu de débrouille on fait vraiment on adapte à ce que l'on a bien sûr chez soi alors je vous montre donc ce sont des cahiers cahiers avec des pochettes alors pour l'intérieur enfin en tout cas pour les enveloppes je me suis inspiré de la chaîne de natacha enfin c'est son prénom c'est natacha mais sa chaîne c'est treasure books je voulais en mettre en barre d'infos si je n'oublie pas bien sûr elle est spécialisée dans tout ce qu'est jean journal elle est australienne je vous en ai déjà parlé parce que j'aime bien de temps en temps voilà elle a quelques petites idées que qui m'intéresse en tout cas tout m'intéresse chez elle mais voilà des petites idées que j'aime bien reproduire et en l'occurrence à l'intérieur vous allez voir il ya quelque chose que je lui ai bien sûr piqué que j'ai transformé à ma manière mais à la base c'était une de ces idées donc pour la reliure je vous expliquais reliure cousue donc c'est du basique simplement je me suis je trouve je trouvais pour faire plus joli deux petits morceaux donc de cotonade resserré permettait de faire un autre style que d'avoir uniquement donc c'est ces morceaux de fils droit voilà je trouvais que ça faisait plus joli mais encore une fois ça c'est ça n'engage que moi pour celui ci je suis venu coller un ruban donc j'ai collé pile entre les deux voilà là c'est quand c'est pas collé donc ici j'ai collé donc ce ruban ici la couverture elle est réalisée avec de la une cartonnette de récupération c'est un c'était un emballage de plastique de feuilles de plastifieuse pardon ça vient de chez lidl donc un côté cartonné zut un côté cartonné un côté donc glacé ça c'est un petit peu plus embêtant mais enfin voilà en tout cas la cartonnette était de grandes dimensions et comme je voulais faire la couverture d'un seul tenant je voulais pas découper c'est à dire je voulais pas faire une tranche et puis deux parties assemblées donc je voulais vraiment faire une couverture entière avec une reliure en u donc donc voilà c'était ce morceau de cartonnette qui était l'idéal du coup comme on a un côté cartonné et puis de l'autre côté glacé j'ai choisi pour la couverture donc ce papier qui est très brillant qui est en fait le papier adhésif le papier glitter d'action qui est pas mal en tout cas pour utiliser voilà en couverture ça se présente comme ceci c'est ni plus ni moins comme du vénilien vous savez ce fameux papier qu'on met dans les tiroirs voilà c'est exactement le même adhésif sauf que là c'est beaucoup plus fin mais vous pourriez tout à fait si vous aviez du vénilien ou du tissu adhésif ou du tissu tout court faire cette couverture bien sûr avec du tissu sans aucun problème vous le faites avec ce que vous avez chez vous donc voilà le ruban donc je vous en ai parlé d'ail donc de chez aliexpress d'ail de chez action et puis à l'intérieur et bien on démarre alors pour les papiers j'ai choisi ce bloc qui est assez ancien vous savez que je suis une accumulatrice de papier j'avais décidé de ne plus m'acheter de papier donc l'année dernière j'ai relativement tenu bon sauf que là en début d'année et bien je suis allée voir les nouveaux blocs de chez action je n'aurais pas dû puisque j'en ai acheté un petit peu alors j'ai pas acheté toutes les collections parce qu'il y en avait qui ne me plaisait pas et puis je vous dis j'ai arrêté de j'arrête d'acheter pour acheter mais il ya quand même eu des blocs qui était vraiment très très beau pour lesquels j'ai plein d'idées j'ai pas eu le temps encore de mettre en pratique mais en tout cas j'ai plein d'idées donc du coup j'ai racheté les blocs et là je me suis dit ma cocotte t'as plus de place donc soit tu en utilise des vieux soit et ben c'est pas bien du coup je me suis dit je vais utiliser des vieux donc celui-ci qui est papier avec foil alors j'aime beaucoup le bleu marine cela dit j'avais beaucoup de mal à l'utiliser parce que bien les papiers avec le foil sont quand même assez assez pétants donc je me suis dit voilà voilà c'est j'ai un lien c'est l'occasion donc alors bon ce papier là je l'ai pas utilisé mais il ya des donc il y avait des séries claires donc avec un voyez argenté et puis d'autres on était vraiment sur du bleu marine alors est ce que je vais en trouver parce qu'évidemment je les ai utilisés hop hop voilà donc voyez des papiers bleu marine donc j'ai pris une série de bleu marine une série de bleu clair et donc je vous montre ce que j'ai fait alors je vais pousser ça sinon je vais pas m'en ressortir donc à l'intérieur j'ai fait des enveloppes donc c'est là c'est avec cette idée que je me suis inspiré donc de natacha elle a fait dernièrement un recueil donc un petit livret ben d'ailleurs je crois qu'elle a fait une relure cousue ou pas je sais plus peut-être vraiment en tout cas elle a fait un petit recueil avec 12 pochettes 12 enveloppes donc 12 pochettes qu'elle a fait avec des enveloppes et à l'intérieur elle y met plein de décorations pour ces junk journal alors moi c'était pas ce que je voulais faire mais l'idée des enveloppes en tout cas des grandes enveloppes je trouvais que c'était sympa et puis surtout des enveloppes assez assez rigide ça venait un petit peu rejoindre ce que je ce que j'avais envie de faire donc je lui ai emprunté bien sûr l'idée alors évidemment tout le monde fait des enveloppes moi aussi j'en fais déjà depuis très longtemps mais mais en tout cas voilà le pour ce pour ce coup là en tout cas natacha m'a redonné l'envie de refaire des enveloppes et de les enserrer donc dans des petites créations et notamment celle ci donc qui est fait avec tous les papiers bleu marine comme vous le voyez donc ici j'ai donc fait une enveloppe avec mon outil de chez wier memory puisque c'est celui que j'utilise depuis des années et j'ai l'habitude cela étant pour celles qui ont la petite planche de chez action normalement vous pouvez aussi le faire en prenant ce côté là moi j'ai gardé celle ci mais encore une fois vous pouvez tout à fait le faire avec celle ci si vous l'avez alors pour couper mon papier je me suis basé sur une dimension en inch qui était 10 inch par 10 inch donc un carré de 10 inch ce qui correspond à peu près à 25 6 je vais vous dire exactement ça doit être 25 5 ou ben oui mais c'est à l'envers ah zut ça c'est ballot alors c'est ballot c'est ballot c'est ballot c'est ballot je sais pas comment je vais vous je crois que c'est 25 25 7 quelque chose comme ça attendez je vais essayer de vous dire précisément je vous mets en paix voilà j'ai regardé sur ma planche ma planche tonic studio et enfin tu molles ça et effectivement c'est bien ça doit être à peu près 25 4 donc j'ai choisi de toute façon moi de le couper à 10 inch parce que c'était plus simple pour moi de le couper à 10 inch et sur ma tablette de rainures et bien donc j'ai vous vous situez entre la 24 8 et la 25 7 en fait il ya une 24 8 par 24 8 et une autre dimension qui est 25 5 25 et 7 par 25 7 de toute façon quoi qu'il en soit vous scorez enfin vous pliez avec une dimension ici de 11 1 1 1 4 quelle que soit la dimension donc soit 24 4 24 8 pardon ou 25 7 de toute façon vous scorez à 11 4 donc voilà donc c'était c'est pas grave moi je suis entre les deux mais de toute façon j'ai pris cette dimension là et donc je me suis positionné sur le 11 4 ici pour commencer donc à aligner enfin tracer mon enveloppe ce qui me donne une enveloppe qui fait environ 15 cm par environ 18 cm pourquoi je vous dis environ parce que fonction de comment vous pliez parfois ça peut être de 18 2 ou 18 1 de 14 9 ou de 15 1 voilà c'est pour ça que je donne une dimension approximative donc évidemment vous faites cet ensemble là avec la dimension de ce que vous voulez si vous voulez des plus petites enveloppes vous pouvez également tout à fait le réaliser vous choisissez la dimension de votre de votre de votre papier ici par rapport à la carte qui est là et ensuite évidemment vous ajustez pour votre réalisation moi je voulais des grandes enveloppes parce que je voulais utiliser un maximum de papier et puis je voulais quand même quelque chose de grand c'est vrai qu'un cahier quand c'est trop petit c'est pas intéressant donc je n'ai pas donné les dimensions extérieures donc on est sur 18 5 par 15 5 alors il y en a un qui fait 18 5 et l'autre qui fait 19 il y en a un qui est un petit peu plus grand voilà c'est celui ci celui-là fait 19 cm parce que mon enveloppe est un peu plus grande donc j'ai choisi 5 0 5 de plus mais voilà enfin c'est pas c'est pas énorme donc basez vous sur 15 5 par 18 5 pour avoir des enveloppes à l'un intérieur de 18 par 15 donc voici pour cette enveloppe alors je l'ai un petit peu adapté comme je vous disais donc j'étais inspiré par par natacha mais natacha donc elle fait un recueil de 12 ans je vous dis je vous dis 12 enveloppes et à l'intérieur elle les laisse comme ça je crois de mémoire moi ça me dérangeait parce que c'est pas très gentil quand vous ouvrez c'est toujours un risque voyez que ça reste ouvert et que ça s'abîme donc je ne voulais pas mettre des manches je ne voulais pas mettre de scratch parce que l'on a tendance à tirer et donc à abîmer du coup j'ai choisi de faire cette petite languette vous allez mieux la voir ici voilà donc j'ai fait une languette donc qui fait exactement 6 cm par 1 cm et qui me permet de venir fixer mon enveloppe l'avantage de la languette c'est que si votre enveloppe est un petit peu rempli vous pouvez quand même envoyer la laisser gonfler alors qu'un aimant s'il n'est pas du tout bien positionné l'un en face de l'autre après ça n'adhère plus là on a vraiment cette possibilité de pouvoir tricher un petit peu voilà sur le remplissage en fait de l'enveloppe donc voici pour la première enveloppe sauf que je me suis rendu compte que quand j'ai inséré mes cahiers et bien j'ai décalé les papiers bon bah c'est pas grave mais voyez normalement celui ci aurait dû arriver après celui là et là j'ai inversé et celui-là aurait dû être là mais bon c'est pas grave donc j'ai choisi de faire deux cahiers à l'intérieur les cahiers qui sont quand même de 20 pages donc c'est ça permet quand même d'avoir un petit peu de place pour écrire là ici vous voyez bien la rayure contrairement à l'enveloppe ici vous ne le voyez pas puisque il est à l'intérieur de l'enveloppe alors certaines vont se demander comment j'ai fait en fait c'est tout simple j'ai d'abord comment dirais-je coupé donc mon papier créé l'enveloppe mais je n'ai rien donc j'ai plié bien sûr mais je n'ai rien collé de je n'ai pas collé donc cette partie pour pouvoir en fait d'abord fixer et une fois que j'ai eu fixé l'enveloppe et bien je suis venu rabattre cette partie et la coller voilà comme ça ça me permet d'avoir une relure qui est cachée donc ça c'est pour la conception et on va dire la pose donc de l'enveloppe ici donc je disais donc le deuxième la deuxième partie c'est donc un cahier troisième partie nous avons donc une pochette pochette donc pochette ici pochette ici j'ai laissé donc ouvert ouvert et là ici on a encore une petite pochette là c'est à nouveau une enveloppe sur la même le même principe donc avec toujours la languette ici le second cahier qui fait toujours 20 pages et nous arrivons à la dernière enveloppe voilà je suis pas très en face ce serait mieux comme ça dernière enveloppe voilà donc voici pour celui ci à j'ai oublié de vous dire donc ici j'ai rajouté de la du cardstock donc c'est du bcp du dcp pardon de clairfontaine ça doit être du 210 en celui là puisque j'ai aussi du 240 mais j'ai mis du 210 ce qui m'a permis pourquoi du 210 et bien en fait ça me permet de rigidifier plus ma ma tranche enfin ma cartonnette vous avez vu c'était une cartonnette qui était quand même relativement souple et là d'avoir mis donc le cardstock et bien ça me rigidifie encore l'ensemble donc vraiment ça me donne une bonne tenue tout en gardant un petit peu de souplesse mais en tout cas une bonne tenue donc à la à la couverture donc voilà pour le premier le second celui ci donc je l'ai fait avec tous les papiers bleu marine le second je l'ai fait avec les papiers bleu ciel donc ça nous donne un on va dire un foil un petit peu argenté bleuté qui est qui est très joli comme je vous disais à le ruban donc celui ci il est devant il est donc sous la cartonnette sous la enfin entre la cartonnette et le cardstock ici voilà je trouvais que c'était plus facile la couverture dont vous avez vu c'est exactement le même principe que l'autre rien de particulier voici donc pour la première enveloppe donc oui je trouvais que les motifs étaient quand même très jolies alors pour un album peut-être un peu chargé mais je trouve que c'est voilà pour des enveloppes je trouve que ça passe très très bien donc encore une fois on a vraiment de très grandes enveloppes les dimensions sont exactement les mêmes au niveau des enveloppes je vous dis il y a juste une qui était un petit peu plus grande c'est pour ça que je suis partie sur du 19 puisqu'on doit être à 18 4 mais sinon on est quasiment similaire à celui ci le cahier donc là je me suis pas mélangé les pinceaux quand j'ai cousu mes cahiers donc là on a vraiment on est vraiment donc assorti voilà toujours 20 pages ici on a une pochette ici une pochette mais contrairement à l'autre celle ci je l'ai collé entièrement voilà donc toujours un pochette ici encore une enveloppe le cahier et pour finir la dernière donc nous avons donc deux cahiers trois enveloppes et une pochette donc il ya vraiment de quoi y ranger plein 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 de choses pourquoi pas de faire un junk journal pour celles qui voudraient mais bon après ça peut servir je sais pas de sur le bureau de mes manteaux de choses à faire les papiers en attente etc etc alors c'est à dire pour les papiers en attente les dimensions sont peut-être pas forcément très bon j'aurais peut-être plus choisir quelque chose d'un petit peu plus grand et bon voilà écoutez en tout cas on peut l'adapter un petit peu comme on veut voilà je ne sais pas si je voulais dit il me reste quand même un petit peu de chutes donc pour ces deux albums alors des chutes qui sont quand même assez grandes je pourrais les réutiliser cela étant j'aurais pu déjà faire des pochettes supplémentaires mais je trouvais que c'était déjà quand même suffisant en rangement et que ça servait à rien d'en rajouter donc je les utiliserais bien sûr ultérieurement en sachant que eh bien j'ai re rangé toutes mes mes comment dirais-je mes chutes de papier j'en avais quand même pas mal même si je vous ai dit que je faisais très attention j'essayais de les utiliser mais il ya un moment donné que je me suis laissé déborder et j'ai tout entassé du coup ça me faisait un très très gros bordel et qui me prenait énormément de place et en discutant avec Nathalie alors Nathalie qui est mon petit binôme pour mon pour mon junk donc on se parle un petit peu par téléphone et notamment par par whatsapp en visu et elle m'avait montré qu'elle avait rangé joliment toutes ses toutes ses comment dirais-je chutes et là je me suis dit non mais là j'ai radine quand même t'exagères du coup eh bien grâce à Nathalie merci Nath si t'es là je t'ai fait un gros coucou merci du coup ça m'a reboosté et je j'ai re rangé toutes mes toutes mes chutes et puis du coup maintenant que c'est rangé c'est hyper pratique déjà ça prend beaucoup moins de volume c'est c'est vraiment pratique je les ai toutes mis dans des pochettes par couleur et du coup quand j'ai besoin de quelque chose et bien voilà si j'ai besoin du bleu je sorte ma pochette de bleu et j'ai toutes mes pochettes enfin tout à l'intérieur y compris mais toutes petites parce que j'en ai aussi en fait voilà ça j'ai ce genre de classeur pour mes toutes petites vraiment les tout petits morceaux de chutes et puis pour les grandes je vais essayer de vous attraper la pochette qui est là hop désolé si vous voyez autre chose donc voilà j'ai tout mis donc à l'intérieur de ça parce que ça c'est un rangement donc de chez action vous le voyez pas mais je trouve qu'il est hyper pratique c'est en accordéon on a deux poignées ici donc sur les côtés donc c'est solide et donc je vais le coucher voilà toutes mes chutes sont rangées donc dans des pochettes et elles sont rangées par couleur donc ça me permet quand j'ai besoin de quelque chose de sombre voilà de prendre des chutes de papier noir etc donc du coup je perds beaucoup moins de temps et puis au delà de perdre moins de temps quand je les pour les prendre et bien pour les ranger aussi je perds beaucoup moins de temps parce qu'en fait chaque pochette est dédié à une couleur les morceaux qui sont trop grands par exemple comme ces morceaux là voilà qui ne rentrent pas dans les pochettes elles sont à part franchement ça me permet de voilà peut-être beaucoup mieux organisé donc nathalie grâce à toi je me suis remotivé voilà je termine sur et bien ce petit rangement donc des chutes j'espère que mes créations vous ont plu encore une fois n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé vous pouvez également me dire si vous souhaitez que je vous fasse un petit tuto donc pour la fabrication de ceci et puis on se retrouve nous très vite pour une petite vidéo ciao